Docteur Lotfi Ben Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors, après l'édification des institutions de la République, l'heure aujourd'hui est à la relance de l'économie avec la mise en place du ministère de l'Industrie Pharmaceutique. Bien sûr, se substituer en grande partie aux importations et créer de la valeur ajoutée. C'est aujourd'hui les objectifs assignés à votre département ministériel. Les objectifs sont graduellement atteints puisqu'on sait que la production est passée de 2 milliards de dollars à 3 milliards de dollars, un montant qui sera atteint d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire le 31 décembre, dans quelques jours. Effectivement, c'est plus que graduel. C'est une augmentation très importante puisqu'en 2 ans, la production nationale a augmenté de près de 50% en valeur, ce qui est fondamentalement important. C'est dire que la régulation des importations, la baisse des importations, ne s'est pas faite au détriment de la disponibilité, mais nous n'avons plus importé ce qui était disponible. Donc nous avons fait ce qu'il a fallu pour pouvoir développer la production nationale, répondre à nos besoins, et nos ressources, en termes de devises étrangères, nous les consacrons aux produits que nous n'avons pas dans notre pays en application des instructions de M. le Président de la République. L'importation est le complément de la production nationale. Donc l'objectif, c'est de développer une production nationale, mais pas n'importe quelle production nationale, une production nationale à forte valeur ajoutée, créatrice de ressources et créatrice d'emplois. Mais en clair, à l'avenir, tout ce qui sera produit en Algérie ne sera plus importé. C'est ce que vous voulez dire, Nesta, Docteur Ben-Mahmed ? Oui, 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 mais de manière encore plus simple et plus logique, ce qui est disponible, ce que nous avons, nous n'avons pas besoin de les importer. Nous avons des ressources qui sont celles qu'elles sont, qui dépendent d'un certain nombre de variables, du marché international, du pétrole par exemple, et des énergies et de nos exploitations. Donc nous devons consacrer nos ressources à ce dont ont besoin nos populations. Et dans le cadre des produits pharmaceutiques, effectivement, les produits qui sont disponibles, et beaucoup de pays dans le monde font cette politique, que ce soit pour les produits industriels ou les produits agricoles. Mais ces objectifs de production fixés sont atteints avec les capacités des entreprises algériennes ou en partenariat, comme c'est le cas avec le vaccin, avec le partenaire chinois Sinovac pour la production du CoronaVac ? Alors les deux, les deux. Alors tout ce qui est industrie chimie classique, c'est-à-dire les produits généricables, même les formes les plus complexes, comme les formes stériles, comme celle du vaccin, sont fabriquées localement par des producteurs locaux. Alors parfois, ça se fait quand il y a besoin d'un transfert technologique avec des partenaires internationaux, comme entre Saïdal et Coronovac, et Sinovac pour la production du vaccin, ou Saïdal et le groupe coréen CKD Auto pour les produits d'oncologie. Mais sinon, la plupart des autres, les principaux, c'est ce qui est très important à souligner, c'est que les principaux investissements, la plus grande partie de la valeur ajoutée, les laboratoires qui actuellement progressent très fortement, ce sont les laboratoires locaux. Oui, mais d'autres partenariats en perspective pour la fabrication d'autres médicaments essentiels, par exemple pour l'oncologie médicale ou le diabète ? Tout à fait, effectivement, comme je l'ai indiqué précédemment, les produits qui ont besoin d'un transfert technologique, production d'insuline, production de produits biosimilaires, d'oncologie, là, forcément, des coopérations se nouent, des JV se signent, et des associations se font entre laboratoires internationaux et locaux. Et ça passe, forcément, bien sûr, par la mise en place et l'application du dispositif réglementaire que nous avons mis en place à travers une quinzaine de décrets et une quarantaine d'arrêtés qui, aujourd'hui, obligent ces laboratoires à avoir un taux d'intégration suffisant et à s'aligner sur le meilleur taux d'intégration local et se projeter, quand il s'agit de multinational, vers l'exploitation. Mais création de richesses et de valeurs ajoutées, est-ce qu'il y a des projections sur l'avenir aujourd'hui, Dr. Lotfi Ben-Bahmet, en termes, c'est-à-dire, de montants qui seront réalisés, on a parlé de 2, voire 3 milliards de dollars de production au niveau local, mais est-ce qu'on a des projections sur les exportations et aussi en termes de création d'emplois ? Par exemple, Dr. Lotfi Ben-Bahmet, puisque la priorité majeure aujourd'hui du pays, c'est de créer de la valeur ajoutée à tous les points de vue. La valeur ajoutée, on la crée à partir du moment où ce que nous produisons localement n'est plus importé. lorsque, en deux ans, la facture d'importation, celles qui sont des programmes d'importation, des produits soumis à programmes d'importation, parce que, des fois, il y a des chiffres qui changent entre nous et les doigts, parce qu'il y a un certain nombre d'autres produits qui ne sont pas soumis à programmes d'importation, qui sont inclus dans les produits pharmaceutiques, comme certains produits biologiques, certains vaccins ou certains produits vétérinaires. Nous voyons que dans le montant des produits pharmaceutiques soumis à programmes d'importation, nous sommes passés de 2 milliards à 1 milliard 2, 1 milliard 3. Donc, nous voyons bien qu'il y a eu une baisse de 800 millions d'importations si nous ajoutons, bien sûr, les remises et la lutte contre la surfacturation qui existait sur le marché national. C'est concret. 800 millions de dollars en deux ans, c'est totalement concret en termes de valeur ajoutée. Et lorsque nous imposons aussi, dans le système, nous avons mis en place une équation pharmaco-économique en Algérie, où justement, où les laboratoires, quand ils passent de l'importation à la production, ils doivent au moins créer 30% de faire baisser, je veux dire, les intrants importés de 30%. Et par la suite, ils doivent s'aligner sur le meilleur taux d'intégration pour le même produit. C'est un peu complexe pour nos auditeurs, mais c'est simplement pour dire que nous n'allons pas sur une production qui est une production totalement démagogique où nous faisions une forme de CKD, SKD, nous allons sur un système ou avec un dispositif réglementaire qui obligera au fur et à mesure les producteurs à aller vers des taux d'intégration de plus en plus élevés et d'aller, pourquoi pas, c'est ce qu'on commence à faire dans la recherche et développement. Nous allons aussi, à travers des coopérations que nous faisons avec d'autres ministères, comme le ministère des micro-entreprises, vers la création d'un tissu de sous-traitants aussi, vous savez, pour faire tout ce qui est emballage, tout ce qui est, vous avez vu la semaine passée, les nacelles, qui faisaient du sel, ça paraît d'être un produit anodin, mais il y a un grade pharmaceutique qui désormais, sur la fabrique en Algérie, qui permettra à des sociétés comme IMC ou Saïdal qui fabriquent des sérums salés, vous savez, qu'on utilise dans les poches pour les hôpitaux et c'est plus de 3 millions d'euros simplement pour ce produit-là et ainsi, nous augmenterons au fur et à mesure le taux d'intégration et nous créerons de l'emploi. L'emploi, effectivement, ça c'est très important parce que nous avons effectivement en valeur, nous arrivons à atteindre des objectifs pour l'emploi. Justement, nous comptons beaucoup pas simplement sur les emplois très qualifiés parce que dans l'industrie pharmaceutique ce sont plus des emplois qualifiés, mais aussi à travers justement ce tissu de sous-traitance travaillé avec l'ensemble des secteurs, les start-up et les micro-entreprises, les start-up pour la recherche et le développement puisque nous homologuons, je peux vous annoncer que dès la semaine prochaine nous allons homologuer le premier concentrateur fabriqué en Algérie, on en a parlé pendant longtemps, nous avons dû travailler ensemble avec des experts de Bebswar, des experts de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques et nous allons donc homologuer, nous avons créé un système d'homologation pour les prototypes pour justement que la recherche et développement puisse après se projeter sur la production industrielle. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui avec les actions que vous engagez au niveau de votre département ministériel qui a pratiquement un an d'existence et que vous travaillez en étroite collaboration avec tous les départements ministériels pour éviter qu'il y ait par exemple une sorte de blocage qu'a révélé le président de la République à l'investissement et qui sont extrêmement préjudiciables pour créer aujourd'hui de la croissance. Est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec tous les départements ministériels ? complètement. Vous savez, la création même de notre ministère de l'industrie pharmaceutique la création même de notre ministère de l'industrie pharmaceutique était faite justement pour débloquer une situation qui était préjudiciable de l'économie nationale. Je rappelle que depuis 2017 nous avions pris de 60 projets qui étaient bloqués. Nous avions des milliers de produits qui étaient, je dis bien des milliers de produits à la production nationale ou à l'importation de produits beaucoup moins chers qui étaient bloqués au niveau de l'enregistrement. Donc nous avons mis en place les agences, l'agence nationale de produits pharmaceutiques, nous avons en place nos directions, celles de la veille stratégique, de la production, de la régulation, nous avons en place les attestations de régulation, un certain nombre de décrets et d'arrêtés et de cas et des charges qui permettent désormais notre objectif justement et c'est l'objectif je pense du gouvernement c'est d'accompagner nos entreprises. Nous ne sommes pas là pour les bloquer justement pour les accompagner. Et pour cela effectivement nous avons nos propres prégoïtifs mais ainsi au sel du gouvernement. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'énergie, avec l'industrie, avec le commerce. On a bien vu pendant la crise de l'oxygène certaines entreprises qui auraient mis peut-être deux ans ou deux ans et demi pour émerger ont pu avoir toutes les autorisations et toute l'assistance de l'ensemble des secteurs, des ingénieurs sur la traque, des experts de l'agence, de la direction de l'industrie sur place, des services des huilayas aussi, des concentrés, l'eau, l'électricité, tout le monde s'est mis à contribution. Et c'est exactement ce qui a été fait ce dernier mois au niveau du comment dire le point focal c'était au niveau du ministère de l'industrie. L'ensemble des ministères se sont réunis et ont vu tous ces projets qui étaient à moitié bloqués pour un problème d'autorisation de l'environnement, un problème souvent de permis de construire ou bref, tout ce qui pouvait permettre à un outil de production qui est déjà réalisé, des investissements qui existent à se mettre en production et créer justement des 60-15 000 emplois qu'a cité M. le Président de la République. Mais aujourd'hui, bien sûr, sur l'industrie pharmaceutique, c'est un secteur éminemment stratégique puisqu'il relève de la sécurité sanitaire qui est la préoccupation majeure de tous les États y compris en Algérie. Est-ce qu'on peut partant de cela ce que des facilitations sont octroyées aussi pour booster encore davantage des investissements dans tous les domaines pour se substituer graduellement à l'importation qui coûte environ l'équivalent qui nous coûtait du moins l'équivalent de 3 milliards de dollars avec les équipements 4 milliards de dollars. Docteur Belbach ? Complètement, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que nous accompagnons, nous ne sommes pas là simplement le réceptacle des demandes des laboratoires. On travaille avec eux, on essaye de voir comment ils peuvent diversifier leur portefeuille, on voit comment ils peuvent acquérir de nouvelles technologies, créer, mettre en place des joints de ventures pour Saïdal. Je me déplace jeudi prochain à le TARF, il y a 3 belles unités de production, Infamedis, Biotera, Biotera qui est dans les biosimilaires, qui peut faire le Varenox, enfin l'équivalent de l'éloxaparine, du Varenox et du Lovénox, encore un nouveau producteur pour ce type de produit. Infamedis qui fait de l'injectable, Onyx qui a une nouvelle entreprise aussi, la semaine d'après on ira au Rhin et encore plus d'autres entreprises, Sofal qui fait de la diophilisation pour l'injectable. Vous savez, si nous devions dans notre ministère simplement assister aux inégalations d'usines, nous n'aurions pas assez de tous les jours de la semaine. C'est une véritable comment dire relance du secteur qui s'est opérée en une année, une année et demie avec de nouvelles entreprises ou des entreprises qui ont développé de nouvelles lignes, de nouvelles formes galéniques. Pourquoi ? Parce que justement le processus d'enregistrement, même s'il reste parfois encore assez lourd, vous savez, parce qu'il y a des exigences qui sont celles de la qualité des experts qu'il ne faut pas négliger. Il ne s'agit pas, comme vous le dites, d'un produit anodin, le produit pharmaceutique. Donc il n'y a toujours pas cette résistance mais ce travail des experts qui demandent, qui exigent un certain nombre de temps pour assurer la qualité. Parce que si lorsqu'un produit n'est plus importé et fabriqué localement, on doit assurer une qualité égale aux produits pharmaceutiques en application des normes et des bonnes pratiques de fabrication internationale. Mais est-ce qu'on peut parler de concomitance des actions aussi bien qui sont menées à l'intérieur pour booster bien sûr l'investissement dans le domaine pharmaceutique et également faciliter les projections vers l'international, c'est-à-dire engager également des mesures qui pourraient faciliter les produits, c'est-à-dire produits localement, d'investir les marchés internationaux, notamment au niveau africain. et ne pas être confrontés à des difficultés à l'exportation. Sur l'exportation, nous démarrons quasiment de zéro. Il faut dire ce qu'il y a au niveau de l'exportation. Les chiffres d'exporter de produits pharmaceutiques sont quasiment anodins. Il y a quelques laboratoires qui font un peu de chiffres. Mais pourquoi ? D'abord, parce qu'il n'y avait pas de dispositif réglementaire. Nous l'avons mis en place. Nous avons créé une DE à l'export. Nous avons... C'est une décision de renforcement à l'export. C'est-à-dire que les gens peuvent avoir les autorisations immédiatement et sur mesure. Ils peuvent même fabriquer des produits qui sont destinés uniquement à l'exportation. Vous savez, il y a des produits dans la nomenclature qui ne sont pas forcément utilisés chez nous pour le paludisme, pour certains antirétroviraux, pour le sida, où nous n'avons pas forcément les mêmes consommations. Donc nous avons autorisé la production de tous ces produits-là. Et puis nous mettons en place à travers l'intersectorialité aussi un certain nombre d'actions. Je peux vous annoncer, j'en discutais hier avec M. le ministre du Commerce, qu'il y a une initiative pour faire une foire de l'industrie pharmaceutique à Dakar, début 2022. Et là, il faut se projeter parce que, je vous rappelle, jusqu'à mi-2021, les produits pharmaceutiques étaient même interdits à l'export en Algérie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la COVID et qu'il fallait qu'on protège, comme beaucoup de pays, nos ressources, notamment les produits utilisés pour la COVID. Là, nous réouvrons le champ de l'exportation. C'est la première année depuis l'indépendance, je l'avais annoncé chez vous, que nous mettons en place des programmes prévisionnels d'exportation. Et dans notre équation pharmacoeconomique, notamment les multinationales, pour leur taux d'intégration, on leur comptera le taux d'exportation. C'est-à-dire que, quand ils investissent en Algérie, forcément, leur marché est protégé puisque le produit disponible, il n'est plus importé. En contrepartie de notre marché, qui est quand même très important, ils se doivent de se projeter à l'exportation. C'est même intégré dans la loi de finances pour le 51-49 où il y a une obligation pour les producteurs de produits innovants d'aller vers l'export, de produire des produits innovants et d'aller vers l'export. Donc, avec ces mesures-là et cet accompagnement et aussi l'ensemble des mesures qui sont prises de manière globale par la Banque centrale, on parle de guichets uniques, on parle aussi, et c'était dans les conclusions des journées de ces derniers jours sur l'industrie, justement, de la relance de l'industrie en Algérie où on va créer aussi des zones de libre-échange, des... comment dire... des... des zones de libre-échange. des zones de libre-échange, enfin, dépourvues de droits de douane où il y aura à la fois du commerce, de l'export et même des industries. je voudrais revenir bien sûr sur cette industrie qui relève aujourd'hui de la sécurité sanitaire du pays. C'est une question éminemment stratégique et importante. Investir, c'est bien, mais réaliser les investissements, c'est encore mieux parce que nous avons le chiffre qui a été révélé par le Premier ministre que pendant ces dernières années, l'équivalent de 10 milliards de dollars ont été octroyés en termes de soutien et d'aide à l'investissement pour des investissements virtuels qui n'ont jamais été réalisés concrètement sur le terrain. Comment aujourd'hui renforcer le contrôle sur les aspects liés aussi à la fois pour l'investissement et sa réalisation, la spéculation et aussi la qualité des produits qui seront réalisés puisque le médicament c'est quand même un produit éminemment stratégique et important. Tout à fait. Justement, notre rôle en tant que l'État, en tant que ministère de l'industrie pharmaceutique, c'est de réguler. Réguler, on n'intervient pas, on n'est pas producteur, mais on doit réguler ce type d'investissement. C'est orienté vers les investissements sur ce dont on a besoin. Mais comment s'assurer que les résistances sont réelles ? Alors ce qu'on fait, c'est à travers l'enregistrement, on priorise par exemple l'enregistrement des produits qui sont strictement importés, qui pourraient passer à la production. Si on a déjà 15 ou 20 produits, on l'enregistre quand même, mais disons que ce n'est pas une priorité. La priorité absolue pour nous, c'est les produits essentiels, les produits dont on a besoin, dont nos malades ont besoin et qui sont importés. Et on a bien vu que quand des problématiques de disponibilité peuvent se poser, très souvent, ça peut être des facteurs exogènes. C'est des produits, justement, pour pouvoir assurer la meilleure façon d'assurer la disponibilité et notre souveraineté et notre sécurité sanitaire, c'est de produire localement. Donc nous régulons, c'est quelque part à travers l'enregistrement, ces projets d'investissement. Et puis, nous aidons, même les investissements qui sont déjà réalisés, à trouver, à travers les réunions, à travers la veille stratégique, parce que nous avons une direction de la veille stratégique, à les orienter, justement, pour pouvoir développer leur entreprise vers des produits qui sont rentables pour eux et importants pour le pays. La spéculation, autre phénomène, puisque nous avons vu que sur le marché, il peut y avoir parfois des perturbations sur la question de la disponibilité, l'indisponibilité du médicament. On parle, par exemple, d'indisponibilité de médicaments d'oncologie médicale, notamment pour les enfants. Oui, alors c'est une problématique aiguë dont on a déjà parlé ici. Effectivement, vous savez, à travers la direction de la veille stratégique et l'observatoire sur la disponibilité, nous avons mis une plateforme numérique qui ne comprend pour l'instant que les médicaments de ville, pas les médicaments hospitaliers. Nous espérons que ça sera fait. Entre-temps, il y a toujours des problématiques de régulation au niveau de l'importation des produits hospitaliers. Et lorsqu'il y a des phénomènes exogènes, c'est-à-dire des manques de production au niveau mondial, la PCH n'est pas approvisionnée et nous, nous n'avons aucun moyen de le savoir pour pouvoir les aider. Pourquoi vous n'avez pas les moyens de le savoir ? Parce que, pour l'instant, nous ne sommes pas informés et nous espérons, bien sûr, que la PCH, à travers justement les instructions du gouvernement, soit, comment dire, intègre le système de numérisation et de traçabilité des importations et de la production nationale. Et ce qui nous permet, vous savez, quand vous devez avoir, normalement, au niveau hospitalier en Algérie, la PCH, six mois de stock. Quand on descend en dessous des six mois de stock, on doit avoir une forme de solide d'alarme qui nous permet de pouvoir réagir et de pouvoir justement pallier à des phénomènes comme celui-là, c'est-à-dire le manque de production de médicaments oncologiques dans le monde qui fait que les fournisseurs de la PCH n'ont pas répondu à temps au bon de commande. Et dans ce cadre-là, je peux vous annoncer que pas plus tard, que ces dernières 48 heures parce que nous ne l'avons su que très tardivement, malheureusement, qu'il y avait encore une problématique de disponibilité. Nous avons réagi, j'ai donné des instructions parce que ce qui intéresse, vous savez, les malades, ce n'est pas ces problématiques techniques, c'est qu'est-ce qu'il en est. Ce qu'il en est, c'est que dans la semaine, nous avons trouvé 17 000 boîtes, c'est pratiquement une année de consommation de ce produit-là chez un partenaire de Saïdal en oncologie, justement, et nous nous avons engagé et j'ai instruit Saïdal pour pouvoir importer ce produit-là dans les meilleurs délais et pouvoir le mettre à la disposition de la PCH et des hôpitaux algériens. Il n'est pas normal, justement, qu'en 2021, nous ayons encore des enfants, des enfants de plus, qui souffrent de problématiques de prise en charge dans des maladies aussi graves et surtout, ce sont des produits pas chers. Et justement, c'est tout ce paradoxe qui existe dans l'industrie pharmaceutique à travers le monde, c'est que souvent, ce sont des produits pas chers qui manquent et qui sont indisponibles. Pourquoi ? Parce que les laboratoires s'orientent vers la production de médicaments à forte valeur ajoutée et négligent la production de ces produits-là en petite quantité, notamment pour les enfants. et c'est pour cela que nous faisons tout ce qu'il faut pour que ces produits, Inch'Allah, à l'horizon 2022-2023, nous l'avons annoncé avec Saïda et aussi d'autres producteurs locaux. Il y en a 4 ou 5 qui vont se lancer dans la production de produits d'oncologie de première ligne et Inch'Allah, nous n'aurons plus à vivre ces drames et cette dépendance que nous pouvons avoir dans certains laboratoires internationaux qui se préjudissent de la santé de nos enfants. Mais vous venez de le dire un instant, docteur Lotfi Ben-Bahmed, les malades ne doivent pas rentrer dans ces aspects techniques liés bien sûr à l'approvisionnement de la PCH parce qu'il n'y a pas eu cette numérisation pour avoir un tableau de bord sur les quantités disponibles ou indisponibles puisque jusque-là la PCH relève du ministère de la Santé. Faut-il aussi parallèlement par rapport à ce préjudice causé parce qu'il faut parler d'un préjudice situer les responsabilités ? Oui, écoutez, de toute façon, nous, on a un plan d'action. on continue à travailler, on continue à développer et à régler les problématiques. Les problématiques sont aigües et sont complexes. On travaille avec des milliers de références, beaucoup de pathologies. Nous essayons d'avoir le dialogue le plus large possible avec tous les acteurs, bien sûr, avec le ministère de la Santé, avec les partenaires sociaux, les associations de malades. Vous savez, c'est la première fois qu'en Algérie, ils sont étonnés que lorsque nous faisons des réunions sur une pathologie, nous assurcions pas simplement la chaîne du médicament, mais les prescripteurs, parce que c'est fondamental, parce que c'est eux qui sont en amont, et les associations de malades. Et nous essayons ensemble de trouver des solutions. Construire notre ministère et à la fois responsable, effectivement, de la relance du secteur en termes économiques, mais aussi de la disponibilité et de la régulation. Et le développement se fait, bien sûr, d'abord pour le bien-être des populations, pas simplement pour des aspects chiffrés. Et je peux vous dire que cette inclusion, le fait de travailler avec l'ensemble des acteurs, font que nous avons des résultats. Et puis, nous sommes aussi intransigeants. Vous avez bien vu, la semaine, il y a le 25, nous avons procédé à la fermeture d'un établissement de dispositifs qui avaient reçu son agrément très rapidement, justement, qui avaient bénéficié du dispositif de la COVID dont on donnait des agréments très rapidement, qui après avaient enlevé toutes ces machines, il n'y avait plus de machines. Et c'était un faux producteur et qui commercialisait de plus vers des opérateurs publics à travers des passations de marché, des masques qui n'étaient pas produits, qui n'étaient pas homologués puisqu'ils n'avaient déposé aucun dossier d'homologation, ils avaient juste eu un agrément qui était, en fin de compte, sur une unité qui était fictive où le matériel avait disparu, où les responsables techniques avaient disparu, où le pharmacien direct technique n'existait plus, et en fin de compte, nous étions en face d'une fraude. Des fraudes, donc nous les combattons parce que nous devons assurer la traçabilité, la qualité des produits et nous devons aussi sécuriser les entrepreneurs, les vrais, ceux qui investissent, ceux qui homologuent leurs produits, ceux qui appliquent la réglementation et ceux qui assurent une qualité, une plus-value et la création d'emplois, pas ceux qui spéculent et qui vivent simplement sur l'importation et sur des dépassations de marché illégales. Mais quand des cas de 1100 ont débusqué, vous sévissez sévèrement aujourd'hui, docteur Lecfib, vous saisissez également la justice puisqu'il s'agit d'un opérateur également étranger, il faut le dire. Nous saisissons, oui, oui, c'est un des actionnaires étrangers effectivement mais nous, d'après nos informations, nous saisissons les ministères concernés en l'occurrence, notre inspection générale saisit le commerce qui lui justement parle d'activité illégale. Chacun travaille en fonction de ses prérogatives et nous mettons bien sûr partie civile sur toutes ces affaires-là. Alors, on a parlé de cela mais il y a aussi toute la spéculation et on en a parlé pour d'autres produits mais nous, nous constatons qu'il y a des stocks induits de produits pharmaceutiques qui sont considérés comme, où il y a des tensions où certains pharmaciens, certains grossistes continuent à faire de la spéculation sur ce nombre de produits et nous allons diligenter des actions avec les ministères concernés pour faire des inspections notamment dans des, vous savez, on parle maintenant de stocks qui ne sont pas déclarés dans des établissements secondaires qui appartiennent à des distributeurs ou à des pharmaciens voilà et puis nous avons des comportements de laboratoire qui aussi continuent à créer des tensions sur le marché à essayer d'augmenter la consommation des produits parce que ça leur permet de développer leur chiffre d'affaires et essayent d'échapper comme ça à leurs obligations d'aller vers la production dans les meilleurs délais. mais c'est le cas pour l'insuline actuellement certains disent qu'elle est indisponible sur le marché elle n'est pas indisponible parce que les quantités qui ont été accordées à l'importation et qui sont accordées aussi pour 2022 simplement nous sommes le premier je dis bien le premier consommateur de silos à insuline en Afrique et si nous devions voir le ratio de ce que l'Algérie dépense en silos à insuline par rapport à ce qu'elle dépense pour la santé nous avons peut-être un des plus grands ratios au monde je dis bien un des plus grands ratios au monde que ce soit pour la sécurité sociale ou pour la facture d'importation nous avons deux projets majeurs de production de silos à insuline en Algérie il est essentiel que ces unités de production entrent en production et il est essentiel aussi que les prix à l'importation soient très raisonnables parce qu'il y a d'autres buts similaires il y a d'autres personnes qui fabriquent de l'insuline à travers le monde si nous devons prendre de nouveaux partenaires nous le ferons nous demandons donc à nos partenaires anciens les grandes multinationales d'actions installées en Algérie d'engager leur programme de production en 2022 comme c'est entendu nous avons obtenu des baisses de prix de 20% nous attendons d'autres sur d'autres insulines nous espérons qu'elles seront tenues sinon l'Algérie devra prendre des mesures par rapport à ces produits là et diversifier comme nous l'avons fait pour d'autres produits nos fournisseurs alors vous avez déclaré tout ce qui sera produit localement ne sera plus autorisé à l'importation mais est-ce que en attendant il ne peut pas y avoir des perturbations au niveau du marché comment s'assurer que le médicament soit disponible en attendant de la mise en oeuvre de cette disposition dans son intégralité est-ce que les autorisations d'importation sont aussi parallèlement signées dans les délais pour éviter ce qu'on a connu par le passé essayer d'effluer sur la facture en limitant les autorisations d'importation nous sommes en décembre 2021 les programmes d'importation de 2020 ont tous été signés voilà donc toutes les demandes et les volumes qui ont été et puis comme je vous ai dit précédemment nous avons mis en place une plateforme numérique où il y a l'ensemble des programmes de production détaillés c'est-à-dire avec les lots les dates de production et la même chose pour l'importation nous mettons tout ça sur la plateforme et donc nous pouvons d'avance savoir qu'en juin nous aurons en fonction de la consommation un manque de produit et là nous pouvons corriger ou d'abord par la production si nous ne pouvons pas le corriger par la production nous le corrigeons par l'importation nous aussi nous bien sûr nous exerçons une pression et un contrôle continu sur la production nationale parce qu'il n'est pas normal aussi qu'un certain nombre de producteurs s'engagent sur des programmes et ne tiennent pas donc à travers cette plateforme numérique nous faisons un suivi continu il y a une traçabilité réelle et à travers cet observatoire et surtout à travers une liste parce que vous savez la problématique qui se pose la problématique qui se pose nous avons dimanche prochain d'ailleurs au niveau de l'observatoire cette liste sera une nouvelle fois analysée communiquée et elle sera dès lundi prochain diffusée sur notre site internet c'est la liste des produits commercialisés en Algérie importés et produits si des produits ne sont pas sur cette liste-là ils ne peuvent pas être déclarés indisponibles c'est que ce sont des produits qui ne sont plus importants en Algérie depuis plusieurs années ou qui sont produits localement sous un autre nom en forme générique alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit pourquoi interdire par exemple l'importation de médicaments notamment les princeps pourquoi ne pas recourir à d'autres moyens par exemple les surtaxés et laisser le choix aux consommateurs ou aux malades entre le princeps et le générique docteur Lorty les ressources de l'Algérie en termes de devises sont limitées et que donc nous devons importer ce qui est important et les génériques et les génériques la sécurité sanitaire et les génériques ou princeps c'est une problématique de marque il faut savoir que ces produits-là sont reconnus à l'international même quand il s'agit de produits d'oncologie de biosimilaires ce sont des produits qui sont reconnus à la fois en Europe par l'IMA l'agence européenne et l'agence américaine donc il n'y a aucune problématique de qualité maintenant bon si cette personne travaille dans la promotion médicale effectivement il est évident vous savez cette politique de génériques et de biosimilaires elle a été généralisée à la fois aux Etats-Unis et en Europe nous sommes en retard nous étions nous étions les pionniers l'Algérie était la pionnière de la politique du générique dans les années 80-90 nous étions les premiers à diversifier nos ressources les premiers à travailler en DCI et aujourd'hui ce sont des produits où il est clairement nous devons prendre en charge beaucoup plus de malades ceux de l'oncologie des maladies chroniques nous devons aller forcément vers le générique et le biosimilaire avec une production locale alors quelle part occupe aujourd'hui la recherche scientifique dans le business plan et le budget financier de votre département ministère et le docteur Benbahmed rapidement sur la question nous ne sommes pas une entreprise nous n'avons pas de budget financier nous sommes régulateurs mais comme je l'expliquais précédemment la recherche et développement est fondamentalement importante elle est intégrée dans le taux d'intégration et dans une équation pharmaco-économique c'est-à-dire dans le calcul du prix à l'enregistrement et au renouvellement des décisions d'enregistrement c'est-à-dire l'accès au marché et la préservation des parcs de marché sera liée automatiquement au développement de la recherche et développement c'est une première justement de la formation vous savez la formule qui a été mis en place en Algérie est une véritable révolution et beaucoup de pays voisins dans la pharmaco-économie sont très intéressés par l'équation algérienne et veulent la transposer dans leur propre pays parce qu'effectivement nous avons lié à la fois l'intérêt économique la recherche et développement l'augmentation du taux d'intégration pour pouvoir justement avoir une industrie pharmaceutique pas simplement qui assure une disponibilité mais qui crée de la ressource et de l'emploi alors autre question c'est à quel coût nous revient aujourd'hui la production du CoronaVax c'est-à-dire avec le partenaire chinois Sinovac et bien sûr Saïdal docteur Ben-Bahmed quand nous savons aujourd'hui que nous avons pratiquement 13 millions de doses de vaccins qui sont importées il n'y a pas de problème écoutez la production la production du vaccin nous revient beaucoup moins cher que son importation elle nous revient 70% moins cher même si on importe la matière 70% moins cher donc pour vous dire c'est pas c'est pas des mots donc elle nous revient beaucoup moins cher que l'importation donc le taux d'intégration est très intéressant il est même fabuleux maintenant pour l'utilisation du vaccin justement je pense que c'est là-dessus que nous devons si nous devions conclure cette émission c'est sur l'obligation à tout un chacun de se vacciner pour ceux qui sont vaccinés ils ont l'obligation d'emmener au moins une personne se vers vacciner par semaine si vous voulez sauver vos familles sauver vos amis si vous avez eu la conscience d'être vacciné vous-même et bien faites sauver vos amis sauver vos familles sauver vos collègues emmener les se vers vacciner vous savez cette problématique de vaccination c'est pas une problématique ponctuelle comme cette problématique du coronavirus justement souvent l'erreur qui a été faite par nos concitoyens et aussi par l'opinion publique on essaie toujours d'être dans l'après-coronavirus et je pense qu'on devra vivre avec et il est très possible que ce vaccin comme le vaccin anti-grippal qui est un vaccin contre une forme de coronavirus et un vaccin annuel donc ce projet de vaccin avec Saïdal nous allons contraire le développer nous attendons des experts de l'OMS pour justement que ce site soit référencé au niveau mondial et nous projetons avec le partenaire de Saïdal Sinovac d'élargir la gamme de vaccins pourquoi pas faire l'anti-grippal pourquoi pas faire un certain nombre d'autres vaccins c'est en discussion ? oui oui complètement on les attend fin décembre une délégation importante de Sinovac va venir en Algérie et déjà des discussions ont été entamées dans ce sens là oui mais aujourd'hui par rapport à la production du coronavirus il n'y a pas de preneur est-ce que ça sera destiné à l'exportation oui forcément 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 parce qu'on a déjà 13 millions de doses sur les bras non seulement 13 millions de doses c'est rien du tout 13 millions de doses c'est rien du tout si on doit vacciner si nous devons vacciner avec un vaccin un rappel et une troisième dose et si on doit se vacciner tous les ans il nous faudra près de 60 millions de doses par an juste pour l'Algérie et je ne parle pas de l'élargissement des populations il y a un certain nombre de pays qui vaccinent même les enfants notre vaccin est homologué pour les plus de 3 ans dans beaucoup de pays dans le monde mais vous allez l'exporter justement bien sûr c'est notre objectif avec le partenaire chinois de Saïdal c'est que l'Algérie soit une plateforme d'exportation pour le continent et c'est pour cela que nous mettons en place tous les aspects réglementaires et toutes les validations internationales pour que le site de Constantine soit référencé à l'international mais avec les Russes vous allez aussi produire prochainement des produits d'oncologie médicale tout à fait effectivement le partenariat qui avait commencé avec le vaccin qui peut-être aboutira sur un certain nombre de vaccins parce qu'il est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué techniquement parce que c'est un vaccin un peu plus complexe et qui a eu du mal à se projeter industriellement même dans le pays d'origine cette coopération avec nos amis russes se projette et se continue se développe aussi dans l'oncologie sur des bios similaires sur des produits dotés aux très hautes technologies alors ce qu'il y a de concret c'est que la facture d'importation a baissé de pratiquement 800 millions de dollars mais vous avez cette question de l'auditeur très rapidement est-ce que l'industrie pharmaceutique en Algérie n'est pas comparable à l'ancienne industrie automobile c'est-à-dire qu'on ramène le médicament en vrac on le met dans les boîtes et bien non parce que nous nous avons un taux d'intégration et si nous voyons la facture de la matière il est de combien le taux d'intégration ? il est de minimum 30 ou 40% pour les premières importations après nous avons des produits qui sont à plus de 90% écoutez-moi bien à plus de 90% et nous n'avons pas encore commencé à fabriquer l'ensemble des intrants à travers la sous-traitance c'est tout le sujet de ce qui est en train de se faire avec la micro-entreprise et qui nous permettra justement d'augmenter encore le taux d'intégration non justement l'industrie pharmaceutique elle est développée à travers le monde parce que c'est une industrie qui a très forte valeur ajoutée et justement c'est pas une industrie classique c'est une industrie qui permet une très forte rentabilité et quasi immédiate ce n'est pas pour rien que les unités de production qui existent en Europe qui sont les mêmes que les nôtres qui travaillent la matière première pour elle aussi est fabriquée en Inde et en Chine dégage les plus grands taux de rentabilité dans les bourses européennes et les chiffres d'affaires équivalents de 1000 milliards de dollars c'était en 2019 sans parler bien sûr du vaccin docteur Notfi Ben Bahmed merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans le studio et bien sûr pour votre santé et votre sécurité protégez-vous la pandémie est toujours merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo à la chaîne Sous-titrage FR ?